Et nous avons en ligne Dr Yostra Charben, professeur de droit à l'université Heinz Shams. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, comme on l'a vu dans le reportage, je pense que le fait que l'homme gagne plus que la femme sur le plan des salaires, ça ce n'est pas le cas en Égypte, n'est-ce pas ? Non, mais en fait, l'inégalité de salaire, c'est un phénomène mondial. Non, mais je parle du cas en Égypte. Est-ce qu'en Égypte, c'est le cas également ? Oui, aussi, parfois. En fait, la loi, bien sûr, elle lutte contre ça. Elle lutte contre l'inégalité salariale. Par contre, réellement ou concrètement, il y a des directeurs ou des chefs d'entreprise qui parfois discriminent ou différencient le traitement de salaire entre hommes et femmes, surtout dans le secteur privé. Ils donnent parfois plus de bonus aux hommes plus que les femmes parce que dans leur mentalité, ils voient que les hommes ont plus de responsabilité au foyer, aux responsabilités financières plus que les femmes. Alors, parmi les axes, par exemple, l'axe économique, c'est un des axes principaux de la stratégie de la femme égyptienne 2030. Oui, je vous écoute. Et parmi les idées fondamentales de cet axe, c'est de lutter contre toute inégalité salariale, bien sûr. Mais ça, ça se passe surtout dans le secteur privé. Plutôt. Bon, on a beaucoup parlé des efforts déployés par l'État pour renforcer le rôle et les droits des femmes. Avec vous, je voudrais parler des problèmes les plus flagrants auxquels la femme fait face, surtout dans le domaine du droit, qui est votre domaine. Historiquement, la femme juriste, la femme diplômée des facultés de droit en Égypte, elle ne pouvait pas être juge. C'est seulement récemment, c'est-à-dire en 2021, grâce à la présidence et aux initiatives dédiées aux femmes, etc., que la femme juriste a pu prendre le siège, je veux dire, juge de siège, pas juge de parquet, parce qu'avant 2021, les diplômés femmes des facultés de droit en Égypte ne pouvaient pas qu'accéder le parquet administratif ou être commissaire d'État. Voilà. Mais depuis 2021, on a vu que le président de la République, il a désigné un nombre de femmes pour siéger et présenter l'État comme juge, en fait. Oui, d'accord. Ça, c'est une des grandes réalisations, bien sûr. Bien sûr, c'est l'une des grandes réalisations. Mais ma question était que, est-ce que les femmes font face à des problèmes régissant de lois toujours existantes en Égypte ? Ah, bien sûr, bien sûr. Comme quoi, par exemple ? Le harcèlement sexuel, par exemple. Oui. Mais les harcèlements sexuels, maintenant, ils sont tout de suite punis. Oui. S'ils sont reportés. Et surtout, la sanction a été aggravée en août 2021. Et si même il y a un certain pouvoir ou une certaine domination de la part de l'acteur, la peine peut arriver à 20 ans de prison. Oui. Alors, la sanction, de manière générale, pour tout harcèlement sexuel a été aggravée. Et on parle ici de harcèlement physique, mais aussi électronique. C'est-à-dire que la loi, en 2021, elle a essayé de prévoir toute forme de harcèlement. Même verbal ? Par tous les moyens. Même verbal, je vous disais. Moral, verbal, physique, moral, et aussi couvrir toutes les formes, les moyens, c'est-à-dire qu'ils soient physiques, face à face, ou aussi électroniques, par WhatsApp, par Facebook ou par tout autre moyen. Bon, quels sont les progrès que vous espérez voir dans la période à venir pour que les femmes soient bien établies ? Tout d'abord, dans le domaine de l'éducation, on veut beaucoup plus de qualité d'éducation. Moi, je vous parle de nos villages, non seulement du Caire. On doit prendre en considération nos filles. L'âge de l'enfance en Égypte, c'est jusqu'à 18 ans. Alors, moi, je vous parle d'une qualité d'éducation qui doit être fournie à tous nos filles dans les villages. Voilà, pas seulement la capitale. Tout d'abord, l'éducation. Deuxième chose, c'est qu'on doit vraiment aider la femme qui est compétente, qui a des capacités intellectuelles ou même physiques ou autres, à prendre place dans la... surtout, je vous parle de l'administration publique, ou être juge, ou prendre des postes, être parlementaire. Voilà, on doit soutenir toute femme compétente parce que le critère doit être la compétence, ne doit pas être le genre. – Docteur Yostra Charben, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On parvient au terme de cette édition de direct. Merci à vous. – Bonne soirée. – Bonne soirée à vous. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve donc là demain avec un nouveau collègue et une nouvelle édition de direct. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada